... Je crois que tout le monde était déjà venu. Est-ce qu'il y en a qui n'étaient jamais venus ? Oui ? Super, on va se présenter. Nous, on est une association. On s'appelle l'Ambre, ce qui est marqué là, c'est notre logo. Et on fait ce qu'on appelle le cercle des philosophes disparus. C'est juste des conversations. Bon, on voit toujours la référence, bien sûr. Et ça n'a aucune prétention intellectuelle. C'est juste pour partager, communiquer, passer du bon temps, avoir un bon café, et ainsi de suite. Voilà, ça s'arrête là. Et souvent, nous, on a des thèmes spécifiques et on offre soit des exempliers qu'on fait nous-mêmes. Et cette fois, il y aura une petite surprise un peu différente. Parce que c'est Noël. Parce que c'est Noël. Alors, cette fois, c'est la cinquième édition. On a fait sur Camus, sur Bukowski, sur Nietzsche, sur Pascal. Et là, sur EpicTet. Et là, ça sera sur EpicTet. OK ? Vous verrez, ça ne sera pas compliqué. C'est plutôt discussion entre nous. On parle comme on veut, comme on peut. Il ne s'agit pas, en gros, de faire un cours extrêmement élaboré, extrêmement précis, disons, sur la pensée stoïcienne à travers les âges. Parce que ça, ce serait vraiment un peu ardu. On va simplement partir des textes de l'auteur. Et on va en discuter ensemble. Et voilà. Voilà. Donc, le stoïcisme, pour se mettre à niveau, tout le monde, pour qu'on soit sur un pied d'égalité, ça va ? Je ne vous dérange pas, ici, c'est bon. Il y a, dans l'histoire du stoïcisme, il y a eu trois grands courants de stoïcisme. Ceux qui l'ont inventé, donc c'est Zénon qui l'a inventé, de Crétion. Il y a deux Zénons à connaître dans l'histoire de la philosophie. C'est Zénon d'Ellé et Zénon de Crétion. Et lui, il a inventé l'école de Portique. C'est ce qu'on appelle les stoïcistes. La stoïciste. Là, c'est juste des informations que je balance, pas besoin de retenir, pas besoin de... Et ça, c'était ces deux disciples qui ont après propagé la pensée du stoïcisme. Donc, les hantes et Crisip. Il y a un moyen stoïcisme qu'on n'a pas mis. Parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. C'est ceux qui ont essayé de ramener de la logique dedans. Qui ont axiomatisé le stoïcisme. Tout à fait. Ce n'est pas les plus intéressants. Ils ne sont presque quasiment jamais lus. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Nous, on va s'intéresser à ceux-là. Donc, Sénèque, Épictète, Marcorelle. Vous avez peut-être déjà sûrement entendu parler de Sénèque, Épictète, Marcorelle. Et on va se concentrer sur Épictète. Et eux, on les appelle les... Précéditeurs... Les directeurs de conscience. Les directeurs de conscience. D'ailleurs, allons-y direct. Ne perdons pas de temps. Les directeurs de conscience, c'est le stoïcisme impérial. Vous voyez ici... Alors, ce n'est pas dans l'ordre exactement. Ici, vous avez Sénèque. Là, vous avez Marcorelle, l'empereur. C'est le personnage qui est dans le gladiateur de Commode. Le père de Commode, pardon. Et là, vous avez Épictète avec sa fameuse jambe qu'il avait perdue à cause de son fameux maître. Qui, apparemment, l'aurait battu au point de lui casser la jambe. Son maître qui s'appelait... Épaphrodite. Épaphrodite, c'est ça. Alors, vous avez sûrement peut-être déjà entendu la référence. Et en gros, Épictète se fait tabasser la jambe avec une canne. Et Épictète, de manière stoïque, regarde son maître et lui dit... Si tu continues, tu vas me la casser. Ah, tu vois, je t'avais prévenu, tu vas me la casser. Voilà, point. C'est une légende. Bon, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ? Je ne pense pas. Mais, il se trouve que ça a marqué l'histoire. Quand on voit comment on réagit au froid, on ne peut pas y croire. Donc, notre plan, on a toujours un plan, mais on n'est pas forcément obligé de le suivre. Mais disons que nous, on aime bien quand les choses sont bien faites. Vous voyez que nous n'avons pas un plan en trois parties, trois sous-parties. Mais à chaque fois, c'est un peu déchirant de ne pas y parvenir. Je te laisse présenter. Alors, très rapidement, là, on va être plus dans la conversation. Parce qu'il n'y a pas de texte. C'est plus les idées à priori qu'on a sur le stoïcisme. Nous, on a pris deux exemples. Vous verrez, c'est quoi. Alors, celui-là, vous avez peut-être déjà entendu parler récemment. Ensuite, on va rentrer dans ce que l'épithète raconte spécifiquement. Alors, pourquoi déjà on a pris l'épithète ? Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Oui, parce que souvent, il est moins bien connu. J'ai l'impression que Sénèque ou Marc-Aurel. Mais ça n'engage que ma perception. Oui, mais c'est vrai que globalement, on entend beaucoup parler de Marc-Aurel. Et c'est vrai que c'est super, Marc-Aurel, etc. Hannibal lit Marc-Aurel, par exemple. Comment ? Hannibal lit Marc-Aurel. Oui, dans Le silence des agneaux, effectivement, il y a cette référence-là. Il y a pas mal de trucs comme ça. Mais Marc-Aurel, il y a quand même des chapitres qui sont un peu difficiles, en particulier au début, qui sont vraiment spécifiques à l'époque et qui ne nous intéressent que fort moyennement. Alors que l'épithète est, je trouve, plus accessible, en particulier le manuel. Alors là, c'est un peu un piège, parce que d'un côté, ça a l'air facile. Dès qu'on commence un peu à étudier les choses dans les détails, on se rend compte que le manuel est un ouvrage assez complexe. Tout dépend de l'exigence que vous voulez avoir à votre lecture. Vous pouvez très bien le prendre assez tranquillement. Ou alors, vous pouvez faire une exégèse extrêmement précis. Mais ça, c'est vraiment vous qui voyez. Petit point aussi qu'on pourrait rappeler, enfin, pas vraiment rappeler, c'est juste une observation. Le stoïcisme est à la mode de nos jours. On en voit beaucoup, en particulier dans les salles de sport et de fitness. J'ai même un ami qui a un compte Insta là-dessus, qui m'avait envoyé un message. Qu'est-ce que tu connais, toi, des stoïciens, que tu me conseillerais de lire ? Vraiment, pour des trucs, c'est vraiment... Enfin, c'est assez drôle, parce que j'avais conseillé le manuel d'épithète. Puis je lisais Marc Aurel, en particulier pour un cours sur les élèves. Et je me disais, il y a quand même des citations qui passeraient très bien en fitness. En particulier, une de Marc Aurel, où il dit qu'en gros, notre premier devoir, c'est pas de craindre le futur, mais de faire ce que nous avons sur les bras. Là, je voyais tout le potentiel qu'il y avait avec les biceps, et ainsi de suite. Donc voilà, une pensée qui est quand même plus ou moins actuelle à cet égard. La troisième partie, je te laisse la présenter. À moins que... On va surtout parler des jugements sur les passions et la mort. Puis, qu'est-ce qu'ils appellent comme philosophie de l'action ? Et après, ce qu'ils appellent la tranquillité de l'âme. On verra ce que ça donne. Et en troisième partie, c'est la partie où je pense qu'il y aura beaucoup de débats, parce qu'on a remarqué que quand nous, on faisait ces conversations philosophiques, il y avait toujours une partie où on remettait la place de l'homme dans la nature, notamment en ce qui est écologie, etc. Donc, ce sera la partie où vous pourrez amener vos inquiétudes ou vos questionnements, comment eux, ils les résoutent. La place de l'homme dans la nature, ça c'est clair. Au sein d'un cosmos, qu'est-ce qu'ils appellent le cosmos ? On parlera de ce que c'est que le cosmos, ouais. Et acteur et non-auteur. Bon, voilà. Ça, à mon avis, on va s'arrêter là. Ouais. Il se peut même que dans la deuxième partie, on saute pas mal de trucs pour passer directement sur la nature. Parce qu'on vous avoue que, bon, il y a 40 slides en tout. Sur le marché 5, c'est déjà pas mal. Donc, bon, on est un peu trop confiant. À partir de là, c'est Freedance. Qu'est-ce que ça veut dire être stoïque pour vous ? Qu'est-ce que c'est le stoïque ? Déjà, vous reconnaissez ce gars ou pas ? Je suis sûr que vous l'avez déjà vu passer quelque part. Je vous dérange ? C'est René Coleman, 8 fois champion de Mister Universe. Plus que, je pense, Sénégal. Plus que Forzy, ouais. Il avait un grand talent, en tout cas, et pas mal de stéroïdes dans les veines. Là, n'empêche pas l'autre, mais ça aide. Mais pour vous, être stoïque, ça veut dire quoi ? Ça peut être des mots, ça peut être une phrase, n'importe quoi. Forme de scepticisme. Forme de scepticisme. Forme de scepticisme. D'ailleurs, c'est assez marrant que vous utilisez un autre terme pour qualifier le stoïcisme. Mais oui, pourquoi pas ? Effectivement, on peut toujours... C'est un adjectif, déjà. Tout à fait. Le stoïcisme est un adjectif. Et c'est quoi, en fait ? Ça, le stoïc, c'est pas... C'est devant un événement, avoir du sang-froid, en fait. Sang-froid. Tout à fait. OK, sang-froid. Ne pas réagir, enfin. Ah, ne pas réagir, c'est pas mal. C'est intéressant, ça aussi. C'est un peu le versant négatif. Il y a le sang-froid, et puis il y a ce côté, être stoïque, finalement, parce que... Indifférent. Rien faire indifférent. Indifférent, c'est pas mal. Il est vrai que c'est des termes qui vont revenir. Pardon ? Résilients. Résilients. Terme très à la mode, de nouveau, la résilience. Non, mais c'est très bien, hein. Mais c'est un terme qu'on trouve souvent. La recherche du bonheur. La recherche du bonheur. Ça, c'est assez drôle, parce que c'est pas ce que les gens diraient de base. Alors que pourtant, c'est vrai. C'est absolument vrai, ce que vous dites. Du coup, vous avez eu une très bonne ou un très bon maître prof de lycée. C'est pas épic tête, par ailleurs ? C'est pas mal. Qu'est-ce que vous avez ? Alors, scepticisme, sang-froid, Résilience, bonheur. Recherche du bonheur, ouais. Indifférence. Ça, c'était pas mal aussi. Un peu d'indifférence, ouais. Alors, effectivement, alors, là, vous voyez qu'on a pris un exemple. Alors, le sang-froid et, comment ça s'appelle ? La résilience, ça peut être de deux sortes. Ça peut être du sang-froid physique et de la résilience physique. Donc là, j'ai froid, je suis malade, je suis résilient, j'affronte mes peines et je continue à faire ce que je dois faire. On pourrait dire que c'est une forme de sang-froid et de résilience. De ne pas s'écouter. Des choses comme ça. De ne pas écouter son corps, de ne pas écouter certaines choses. Mais ça peut être plus dans l'autre type, c'est-à-dire le sang-froid un peu moral ou d'ordopsychologie. On vous insulte et vous ne réagissez pas. Donc là, on retombe dans l'indifférence et le fait de ne pas agir, par exemple. Ou la capacité à encaisser. Ça revient un peu pareil, mais là, c'est un peu différent. La résilience, c'est un peu différent, parce que c'est quand même un concept assez précis. C'est à la mode, notamment par Boris Cyrulnik et tout. Mais on ne va pas entrer dans les détails à cet égard. Mais c'est intéressant. On pourrait aussi imaginer, est-ce que c'est vraiment ceci ? Les stoïciens ne sont pas franchement psychologues de ce point de vue-là. Il n'y a pas forcément des considérations comme ça. Mais ça pourrait être intéressant de preuver de recherche aujourd'hui. Il y a l'expression d'ici, se faire violence. Il y a une forme de brutalité, peut-être aussi dans le lèvre, le stoïc. Peut-être, oui. Effectivement. Une forme de brutalité. Du coup, c'est assez drôle. Il y a indifférence et brutalité qui... Soit vous êtes indifférent, soit vous êtes brutal envers vous-même pour quelque chose. Et dans ce cas-là, vous n'êtes pas indifférent. Tout à fait. Donc là, naturellement, vous êtes amené à dire deux choses. Il y a une forme de posture. Enfin, c'est peut-être une posture. Tout à fait. Est-ce que c'est seulement une posture, ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas quelque chose ? Ou est-ce qu'au contraire, on le vit dans les jours de jour, au jour le jour ? Ou est-ce que c'est une attitude ? Je pense à un détachement, ou à un recul par rapport à ce qui se passe, quoi. Un recul par rapport à ce qui se passe. C'est assez drôle ce que vous dites. On peut mettre la slide d'après. Alors, celle-là, non, on va commencer par l'autre. Celle-là avec... Elle a fouché. On va commencer par celle de monsieur... Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire ? Oui. Tout le monde connaît l'histoire. Juste quelqu'un pourrait la raconter, juste pour le futur. Comme ça, ce n'est pas nous qui la racontons. Oui, et puis les gens, dans un an, comme ça, ils sauront de quoi on parle. C'est un député RFI qui est privé à l'Assemblée. Il a parlé, je crois, pour les... Tous les mecs qui meurent pour des points l'année. Pendant qu'il parlait, un député de la direction de l'Ontario nationale a hurlé qu'il retourne en Afrique. Et donc, il y a une sorte de confusion parce que... Le temps de comprendre que ce qui va... De quoi il faut. C'est un député RFI et que c'était... De toute façon, c'était raciste. Alors, oui. Ça, ce n'est pas notre problème. J'aime la faculté de trancher. Au moins, les problèmes sont réglés. Ça, ce n'est pas notre problème. Tout à fait. Nous, ce qui nous intéresse dans cette image, c'est ça. C'est la différence entre l'an dernier derrière et lui. Ça ne dit pas de juger les trucs. C'est juste une observation. C'est une observation. Est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il a une attitude ou il est dans une sorte d'attitude stoïque ? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit d'être d'accord. Je trouve que c'est une bêtise qu'on dit. Peut-être qu'il ne réalisait pas ce qui se passait. Peut-être qu'il ne réalisait pas ce qui se passait. C'est pas vrai. Tout à fait. Moi, je l'ai vu l'extrait complètement. C'est assez drôle parce que quand il se fait prendre... Il se fait interrompre pendant qu'il parle et il s'arrête et il ne bronche pas. Il a cette tête pendant vraiment 15 secondes d'affilée. Bon, allez, j'exagère. Nous, on a pris celui-là pour montrer qu'être stoïque, ça peut être l'indifférence de ce que vous avez dit, je crois que c'est vous qui avez dit ça, l'indifférence par rapport aux insultes ou par rapport au déshonneur. Donc ça, c'est un grand thème stoïcien, le déshonneur. Donc les philosophes de l'époque, je vous ai tout le temps déshonorés pour x ou y raison. Souvent parce qu'on les prenait pour des charlatans. La moquerie envers les philosophes et envers les choses, ça, c'est quelque chose qui revient souvent aussi bien dans le manuel un petit peu, mais comme le manuel est très court, ça prend quand même une place importante. Et dans les entretiens, il y a plein de textes. Je les ai mis, mais on n'aura pas le temps de les voir. On les avait choisis ensemble. Comment est-ce qu'on réagit quand on commence à faire de la philosophie ? Comment est-ce qu'on peut convaincre ses parents quand on décide d'entrer dans la voie philosophique ? C'est vraiment un truc qui est très important à cette époque-là, parce que c'était toujours, comme aujourd'hui, un sujet de raillerie, en fait, philosophe, ouais, ouais, ouais. Tu veux dire quelque chose ? Non, juste qu'effectivement, c'est quelque chose de très contemporain. Et quand on dit qu'on fait des études de philosophie, la première chose, c'est... Pourquoi faire ? En fait, il faut apprendre à être stoïque pour pouvoir répondre à ce genre de choses et à ce genre de, comment dire, d'insultes qu'on peut avoir en faisant ceci. Pourquoi est-ce qu'il pourrait être forcément stoïque ? Ah, ça, c'est une question qui peut se prouver, mais... Tu pourrais t'énerver, crier sur la personne ou dire, ah non, je m'en fous de mes parents, tu peux sortir chez toi et débrouiller. Ça peut être une solution, c'est... Oui, il est en deux, pour peu de choses. Les stoïciens proposent, en tout cas, qu'il faut être stoïque. C'est-à-dire que si quelqu'un vous interdit de faire ça, alors que vous savez, au fond de vous, que la philosophie, c'est la voie divine, entre guillemets, sans mettre péjorativement la voie divine, mais au sens de supérieur, reine, la voie royale, et bien vous devez le faire avec une attitude d'indifférence, et pas une attitude de révolte. Si vous le faites avec une attitude de révolte, et on le verra tout à l'heure, c'est contre le stoïcisme. On ne le fait pas pour la vraie philosophie, en tout cas. Vous le faites pour des passions internes. Est-ce que le stoïcisme, c'est aussi contre l'émotion, ou est-ce que c'est un peu ce que... Ah, oui. Grande question. Grande question, on verra ça, on verra comment. Mais on verra pourquoi. Il y a tout un débat à cet égard qui était très présent à cette époque-là. Mais c'est pas mal que vous touchez du doigt. Tout à fait, je connais ce qui va venir tout à l'heure, précisément. Et donc là, c'est la partie déshonorante, mais il y a une autre partie, donc celle qui est juste avant. Donc je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà connu ce personnage. James Bond Stockdale, à Spenblague, il s'appelle vraiment James Bond. Ouais, ouais, ouais. Moi, je ne croyais pas quand il me disait James Bond, mais après j'ai cherché, j'ai fait « Ah, mais non, non, ce n'était pas une blague. » C'était pendant la guerre du Vietnam. C'était l'un des premiers commandants de l'aviation américaine qui s'est fait attraper au Vietnam. Il était emprisonné pendant sept ans. Et lui, il était prof d'université sur Epictet. Il a lu Epictet et il avait une phrase assez célèbre dans un de ses livres. Il disait que quand il s'est fait tirer dessus et qu'il chutait dans le vide, ça vaut ce que ça vaut. C'est facile de dire une fois qu'il l'ait vécu. Qu'il sortait du monde de la technologie pour rentrer dans le monde d'Epictet. Donc pourquoi il a dit ça ? Parce qu'il s'est fait torturer. Je ne vous raconte pas les tortures qu'ils ont vécues, mais en gros, il les mettait... Qu'est-ce que ça nous intéresse ? Je veux dire, vas-y, vas-y. Je ne donne pas les détails. Je ne donne pas les détails. Je ne donne pas les détails. Mais en gros, on faisait un sort d'effet levier avec leur corps de terre-sœurs qu'ils ne pouvaient plus respirer, qu'ils n'avaient plus de sang dans les bras et ainsi de suite. Donc c'était vraiment affreux. Et il disait que c'est les préceptes d'Epictet qui l'ont sauvé, qui ont fait qu'il a réussi à survivre là-bas. Sachant que c'était le plus haut gradé dans la prison dans laquelle ils étaient, tous les Américains. Donc c'est à lui que revenait la charge de... De chapeauter tout le monde. De chapeauter tout le monde, de faire en sorte qu'il y ait des communications possibles entre les différents prisonniers et ainsi de suite. Donc là, c'est l'indifférence à la douleur physique. Donc on a dit indifférence. C'était le très bon terme, puisque c'est indifférence à la douleur morale. On commence à faire insulter et indifférence à la douleur physique. Moi, je propose qu'on aille dans les textes, comme ça tout le monde peut parler. Tout de suite dans le texte ? Ouais, je vois. Très bien. Tu veux lire ou on veut lire ? Je t'appelais. Donc c'est le tout début du manuel. C'est un texte extrêmement classique. Vous en avez sans doute déjà entendu parler dans vos études de philosophie, ne serait-ce qu'en terminale. Il y a ce qui dépend de nous, il y a ce qui ne dépend pas de nous. Dépendent de nous l'opinion, la tendance, le désir, la version. En un mot, toutes nos œuvres propres ne dépendent pas de nous, le corps, la richesse, les témoignages de considération, les hautes charges. En un mot, toutes les choses qui ne sont pas nos œuvres propres. Les choses qui dépendent de nous sont naturellement libres. Elles sont sans empêchement, sans entrave. celles qui ne dépendent pas de nous sont fragiles, servent, facilement empêchées, propres à autrui. Est-ce que vous avez des réactions par rapport aux deux histoires que j'ai racontées par exemple ? Est-ce que ça colle ? Est-ce que ça colle pas ? Pourquoi ils étaient stoïques ? Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient réellement stoïques ? Ou pas du tout ? On a peut-être mal compris le texte. Oui, pas de souci. Oui. Vous voulez quoi ? Ah oui, je les ai oubliés. Mais oui, c'est vrai. Et c'est fort possible qu'ils aient piqué dans l'Epic-Tet parce que je sais qu'il était au programme des professeurs des écoles au XXIe siècle. C'est ce que j'ai pu voir au début dans tous les cas, au début des années 2000. Alors je ne sais pas dans quel truc précisément parce que je n'ai pas cherché, je n'ai pas eu le temps. Mais Pierre Hadot précise que l'Epic-Tet était vraiment, les professeurs des écoles, l'étudiait pour leur concours. Donc il a vraiment une place assez importante dans l'éducation des enfants, dans notre éducation au bon comportement. C'est vraiment quelque chose qui a vraiment imprégné. Aussi parce que c'est un texte qui est mine de rien très clair. Enfin, il y a quelques complexités, il y a quelques trucs. On peut toujours entrer dans les détails. Mais ça reste quand même assez limpide. Le texte de Nietzsche était quand même beaucoup plus fouffu. Vous vous en rendez peut-être compte. Là, il y a deux grands trucs qu'il faut noter. « Dépendent de nous. L'opinion, la tendance, le désir, l'aversion, en un mot, toutes nos œuvres propres. » Vous pouvez vous arrêter juste en un mot, enfin avoir en un mot l'aversion. « Ne dépendent pas de nous. Le corps, la richesse, les témoignages, les considérations, les hautes charges, non, 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 non. » Est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire que le corps ne dépend pas de vous ? Votre corps. Oui, ce qui est quand même surprenant dans ces deux listes, c'est pourquoi dire que le désir dépend de nous ? Pourquoi effectivement dire que le corps ne dépend pas de nous ? Enfin, il y a quelque chose de troublant ou alors c'est la définition de « dépendre de nous » que l'on ne capte pas. C'est complexe. Parce que le désir, quand on désire, on ne se contrôle pas. Il y a des émotions qu'on ne contrôle pas. Tout à fait. C'est censé être évoluant. Il y a vraiment des philosophes qui n'étaient pas du tout d'accord avec Épictète et les stoïciens et qui considéraient justement que c'était là qu'était le problème. On entrera peut-être dans les détails plus tard, mais pour eux, c'était vraiment le point où les stoïciens la déconnaient complètement. Mais je pense qu'il veut dire en fait, c'est ce qui dépend de nous, c'est l'émotion, et ce qui ne dépend pas de nous, c'est la société. C'est l'opinion, la tendance, le désir, l'aversion. Et ce qui ne dépend pas de nous, c'est le corps. Parce qu'en fait, ils rejettent l'émotion et ils disent que c'est pour ça. Le mot « émotion » n'est pas dans le texte. Donc j'ai envie de dire, on va faciliter la tâche, on ne va pas en parler tout de suite. Ça, c'est une technique d'économie quand on est face à un texte en philo. Ne parlons pas de ce que l'auteur ne parle pas. Ça fait de l'autruche. C'est quand même le désir, l'aversion. Oui, mais le terme n'a pas été dit, donc on le fait comme si on ne l'avait pas vu, on verra plus tard. En fait, le sous-texte du truc, pour moi en tout cas, c'est qu'il rejette l'émotion en disant, si ça dépend de toi, c'est que tu peux aussi décider de ne pas rentrer dans l'émotion, de ne pas rentrer dans le désir, de ne pas rentrer dans l'aversion, dans la colère, etc. En effet. Mais par contre, ce qui ne dépend pas de toi, c'est aussi le conditionnement social, donc le rapport au corps quand tu es esclave, ce genre de choses par exemple. En fait, moi c'est comme ça que je le comprends. Que là, en fait, dans le sous-texte, il y a déjà une dichotomie entre l'émotion de l'humain et la société qui le conditionne. D'accord, pourquoi pas. Effectivement. Alors, je ne pense pas qu'il avait... Je pense que là, c'est beaucoup plus simple que ça. Quand il dit, ne dépend pas de vous le corps, la richesse, les témoignages de considération, où la richesse, c'est si je vous vole votre téléphone, ça ne dépend pas de vous, parce que ça ne vous appartient pas. On verra un texte qui précise ça un peu. C'est vraiment beaucoup plus terre à terre. En fait, vous avez une lecture qui est très intéressante, mais qui est propre à une certaine valorisation de l'individu qui a eu lieu au XVIIIe siècle avec Rousseau et ainsi de suite, et où on s'est mis vraiment à considérer que cette dichotomie dont vous parlez, en gros, moi, mon individualité, mon moi, face à la société, était pertinente. À l'époque des stoïciens, ça ne l'était absolument pas. Nous étions toujours situés dans un corps social. D'ailleurs, le mot corps n'est pas pertinent, mais nous étions toujours situés dans une cité et nous nous définissions ainsi. En revanche, oui, c'était une bonne interprétation. Enfin, c'était une interprétation effectivement très intéressante. Mais là, on n'est pas tout à fait dans le texte encore. On pourrait être plus précis. On va voir ce qui dépend de vous, c'est ce qui nous est extérieur. Ok. Est-ce que votre corps est extérieur ? Le corps, en fait, dans le sens de cela, c'est que la nature nous a donné un corps. On ne peut pas, on l'a comme il est, on l'acceptait vraiment. Je vois tout ça comme ça, comme si c'était extérieur. On a un corps, après on peut agir pour le moduler, mais le corps, voilà, à notre naissance, par rapport à nous. Pour moi, c'est tout ça. C'est pas mal, c'est un bon début. Tu voulais dire quelque chose ? En fait, je voulais simplement faire une critique assez simple, voire simpliste, en fait, qui est de dire que ces préceptes des piquettes, en fait, s'opposent aux abscumes de notre société typiquement mératocratique et libérale, qui est de dire que justement, le corps, la richesse, ça dépend de nous, en fait. Ça dépend de nous, c'est clair. Et c'est quelque chose qu'Épique Tête évoque dans ses textes, c'est que je ne cherche pas à dire. Il prend l'exemple d'un musicien ou d'un réacteur, mais en fait, aujourd'hui, on serait dans une approche complètement volontariste, de dire, en fait, non, moi, je peux influencer les autres. Ceux qui font du fitness, par exemple, c'est ce qu'ils vont dire. Les gens qui font du fitness, c'est ce qu'ils vont dire. Voilà. Mon corps, vous pouvez agir dessus. Ça, c'est du travail, d'accord ? Il n'y a plus le travail qui vous permet d'Athènes, ça, sinon... C'est typiquement la volonté. Exactement. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que volonté et corps sont deux mots utilisés dans le cadre du fitness et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant ici pour nous, c'est que ce qui dépend de nous, c'est que l'opinion, la tendance, le désir et l'aversion. Votre corps ne dépend pas de vous. Alors qu'a priori, si je commence à vous couper une jambe, vous allez très vite me dire que c'est mon corps, lâche mon pied. D'accord ? Alors, du coup, qu'est-ce qu'il veut souligner par là ? Ce qui dépend de nous, si ce n'est pas le corps, ni la richesse, du coup, c'est nul la matérialité des choses. Donc, ce n'est pas votre portable, ce n'est pas vos lunettes, ce n'est pas X ou Y quelque chose. Ni les hautes charges, les considérations, les témoignages de considérations. Donc, si par exemple, je dis, Sacha est vraiment incroyable. C'est-à-dire, quel homme, sans lui, que frais-je ? Donc, je lui ai attribué des valeurs, des considérations. Par contre, ça ne dépend pas de moi. Ça aussi, ça ne dépend pas de l'homme. Du coup, si je dis que c'est un sage ou un philosophe ou quoi que ce soit, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien, en tout cas, pour un stoïcien. Ce qui vaut... Toi aussi, tu es sage. Oui. Sage, oui. Alors, ce qui dépend pour nous, c'est l'opinion, la tendance, le désir et l'aversion. Donc, qu'est-ce que ça souligne ? Si on n'a que du désir, de l'opinion, de la tendance, du désir et de l'aversion. Je dirais, ce qu'on nous impose ne dépend pas de nous. Ce qu'on vous impose ne nous dépend pas de nous. Du coup, c'est pas mal. Mais du coup, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on nous impose quelque chose ? Donc, si là, j'arrive et que, comme le maître d'épithète, je vous casse la jambe. Je rappelle quand même qu'on est dans une société où on peut être esclave quand même. Réellement, c'est des sociétés beaucoup plus inégalitaires que les nôtres. Voilà, c'est juste une petite précision à avoir en tête pour bien comprendre. Mais du coup, c'était pas mal. Est-ce que vous pouvez essayer de... Donc, supposons, je vous impose quelque chose. Qu'est-ce que, du coup, vous pouvez faire ? Si on parle du principe d'être solide, il n'y a pas rien. Rien. Mais surtout, il y a une chose à faire. Il n'y a pas rien. Pour arriver à ce que vous, vous appelez rien. Supporter. Oui. Du coup, vous devez faire quoi ? Parce que bon, c'est... Comment on fait pour supporter... Qu'est-ce qui vous pose problème quand je prends un couteau et que je commence à lacérer votre jambe ? La douleur. La douleur. Mais est-ce qu'il n'y a pas des cas où la douleur ne vous pose pas de problème ? Mais si on l'accepte. Si on l'accepte. Du coup, qu'est-ce qui a changé ? La réponse du travail fait d'esprit. Donc, qu'est-ce qui a changé ? Votre... L'opinion. Votre opinion sur la chose. Donc, si je peux reprendre l'image de l'américain. De Stockdale. Donc, lui, quand il était en prison... Oui, tu sens que... Donc, ils ont vécu des scènes de torture incroyables. Ce qu'il disait, c'est... Ce qui compte, c'est l'opinion que j'ai sur ce qui m'arrive sur un moment donné. Si je considère que la torture que je suis en train de subir n'est pas négative, au sens où je souffre, effectivement, mais mon avis sur ce qui m'arrive n'est pas négatif, je peux supporter la douleur et continuer. Il disait même que ceux qui avaient de l'espoir ou ceux qui espéraient sortir de là n'y arrivaient pas, c'est ceux qui mourraient les premiers. Il y a un paradoxe qui existe, qu'on appelle le paradoxe de Stockdale. C'est un gars qui s'appelle Jim Collins qui a inventé ça. C'est un journaliste. Ça n'a rien de scientifique, ce que je dis. Il disait, plus la situation est ardue, plus vous avez besoin d'espoir pour vous en sortir. Donc, plus vous avez besoin d'avoir d'une opinion positive pour vous en sortir. Or, plus la situation est ardue et plus vous avez une opinion, moins vous avez de chances de survivre. Pourquoi ? Parce que les gens qui espèrent sortir très vite d'une situation douloureuse, en fait, vu que ça n'arrive pas, ils se font casser et ils abandonnent. Leur esprit abandonne. Donc, votre corps, s'il ne vous appartient pas, mais si seulement l'opinion vous appartient, donc quoi qu'on vous impose, vous avez juste à shifter votre opinion sur ce qui vous arrive. Et ça suffit, ça suffit amplement pour les stoïciens. C'est ça qui est important. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de raconter ? Parce qu'après, on a une canne et on va appliquer ça. Vous allez mettre à l'âge. C'est parti. Je vois, c'est vraiment, enfin, le terme, en fait, que je comprends. C'est plus une réaction, donc une opinion. L'opinion, c'est plus lié, en fait, aussi au témoignage, aux considérations et au jugement aussi. C'est ça, c'est un jugement. Un jugement, c'est quelqu'un qui juge. Un jugement, c'est quelqu'un qui juge. Un jugement, c'est une phrase que vous émettez sur un état de fait. Par exemple, là, il est en train de me donner un low kick, donc je vais faire un jugement. Ça peut être un jugement, par exemple. Ou j'ai mal. C'est aussi un jugement. C'est un jugement sur un état de fait. Si on était en sparring, par exemple, qu'il est en train de me mettre un coup de pied, je ne dirais pas j'ai mal. Oh, le coup de pied, il était incroyable. Il fera un jugement d'appréciation. Donc, vous avez fait deux jugements différents alors que l'état de fait est le même. Je pense que cet état de fait est impossible, vous l'avez compris. Je n'y arriverai pas. C'est jugement. C'est ce que vous avez dit. Vous avez quand même compris que l'économie stoïcienne... C'est votre réaction interne, oui. Le truc, en fait, c'est de dire que tout ça, c'est qu'une affaire de jugement. Ce n'est, je le répète, qu'une affaire de jugement. Le seul truc à faire, c'est de se rappeler que le fait que j'ai mal à ma jambe, ça, c'est un fait, mais je n'ai pas à crier, je n'ai pas à me plaindre, je n'ai pas à pleurnicher. C'est une erreur quand je... Vous n'avez pas l'air convaincu. C'est normal de ne pas être convaincu. C'est normal, parce que l'idée, en fait, c'est que si je dis, par exemple, que ça fait mal à ma jambe, bordel, ça, en revanche, là, je fais une erreur pour les stoïciens. Et si on ne fait pas cette erreur-là, on peut résister à peu près à toutes les douleurs. Voilà. Tous un peu à fond, mais voilà. Et je pense que c'est aussi une question de posture, de se dire que, face à quelque chose, autant l'endurer, plutôt que d'extrapoiler la chose. Et je pense que les stoïciens, c'est des êtres humains comme nous, qui souffraient comme nous, et quand on voit leurs écrits, on voit qu'en fait, c'est des choses qui posent problème pour eux aussi, de s'entraîner, de dire, ah, mais tiens, là, je n'ai pas le fait. Mais il ne faut pas s'imaginer le stoïcien complètement. Exactement. Et après, je voulais dire aussi une boutade par rapport à ce que vous dites. Tu peux. Je pense qu'il y a une manière très simple de le dire, c'est de penser à cette fameuse chanson de cette personne qui ne voulait pas payer ses impôts, qui disait, vous pouvez venir chez moi, prendre tout ce que j'aime, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Alors ça, on revient. C'est le simple de dire. Je n'ai pas reconnu lequel c'était, parce qu'il n'y a pas un seul que je connais qui essaie de les payer. Bon, bref. OK. Donc pour l'instant, on est à, il suffit de shifter un jugement pour survivre à n'importe quelle situation qu'on nous impose. Si le corps ne nous appartient pas. Donc c'est-à-dire que de base, on nous impose la situation d'avoir ce corps-là. Donc, dans tous les cas, on est dans une situation où on est imposé. Donc dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est de shifter notre jugement. Donc si on passe à la slide suivante. Tu veux juste celle sur les opinions ou tu veux préciser ? Tu peux poser. Le rapport que les stoïciens ont à la douleur, c'est quoi ? C'est que tu ne l'exprimes pas par engueil ou par convention sociale ? Enfin, pourquoi en fait tu dois la garder en toi et l'exprimer ? C'est pas que tu la gardes en toi, c'est que ton jugement... Même, il y a un texte des stoïciens dans les entretiens d'Épictète où il dit « Tu peux l'exprimer, le tout, c'est que tu ne l'exprimes pas intérieurement. » Voilà, il est très clair là-dessus. Non, si tu la ressens. Si je lui donne par exemple un coup de pied, il va avoir mal. Il va avoir mal parce que c'est un homme. La seule différence, c'est que ce coup de pied ne va rien changer pour lui. Là, si j'arrive et que je commence à lui donner un coup, il va avoir mal. Il va avoir mal pourquoi ? Parce que c'est physique. Je veux dire, c'est tout à fait normal, mais ça ne changera rien. Par exemple, si je lui dis « Donne-moi tout ton argent, sinon je te frappe », il ne va pas me donner son argent. Je vais le frapper, il va avoir mal. Il n'empêche que ça ne le fera pas changer d'avis de ce point de vue-là. L'idée, c'est vraiment d'être imperturbable malgré la douleur, de ne jamais perdre sa dignité. Je rappelle que Épictète était un esclave. Ce n'est pas vraiment une question d'orgueil à ce point de vue-là. Qu'est-ce que vous avez décidé de ? C'est typiquement l'attitude militaire. Un militaire, techniquement, n'est pas orgueilleux. Il respecte des règles. Il y a des ordres des chaînes de commandement. Quand ils étaient en prison, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, vous voyez qu'il revient à chaque fois. Ils devaient donner des informations. Les Vietnamiens ont chopé les militaires américains. L'idée de la torture, c'était de donner une information. Qui est votre chef ? Qui a donné l'ordre ? Quelle est la prochaine mission ? Quel est votre rang ? La question, c'est est-ce que vous le donnez ou pas ? La torture, elle est là pour quoi ? Vous avez tous compris, pour qu'il craque et qu'on donne l'information. Les stoïciens disent, si vous avez décidé mentalement de ne pas le faire, vous pouvez ne pas le faire. C'est possible. Sous la torture. Malgré la torture. Et ils prennent des... En plus, ce qui est bien, après, il faut voir si ça vaut ce que ça vaut. Oui, attention. Ils prennent des exemples de l'époque où ça s'est vraiment passé, ça vaut ce que ça vaut, où des personnes auraient comploté face à des tyrans. Ils se feraient attraper. On leur a demandé de donner les noms de ses camarades. Et ils ne l'ont pas fait. Ils les ont tués à la fin. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc, les stoïciens prenaient appui sur ce genre d'exemple en disant, vous voyez qu'on peut le faire. Un autre exemple que tout le monde connaît, c'est Jean Moulin. Jean Moulin. Dans les années 40. Vous connaissez tous l'histoire de Jean Moulin. Il se taille le cou, la gorge. C'est la gorge en 40. Il ne faut pas juste donner des informations alors qu'ils pourraient le faire. C'était une fausse information puisque lorsque, j'ai oublié, mais il était préfet à cette époque-là, mais dans une ville, il y avait eu des exactions communiques contre des civils. Et on lui avait en gros, enfin, les Allemands avaient demandé, pas les Allemands en général, bien sûr, mais je fais simple, avaient demandé en gros qu'il mente et qu'il signe un papier disant que c'était des tirailleurs sénégalais qui avaient été responsables de ces viols, etc. Et Jean Moulin avait refusé. Donc, les autorités allemandes ont dit qu'il va aller en prison, ça va le calmer. Il savait qu'il n'aurait pas le choix, il savait qu'il serait à un moment obligé de signer, sauf que ça, c'était pour lui le déshonneur ultime. Il a préféré casser un carreau de sa cellule, parce que ce n'était pas une vraie cellule, ça restait un préfet quand même, pour se taillader en gros la gorge et être certain de ne pas céder. Il faut bien imaginer la scène, c'est-à-dire que... C'est des carreaux, c'est pas évident. C'est des carreaux. Il faut y aller, c'est pas fait pour ça. Vous n'allez pas vous tuer tout de suite. Il faut y aller. Non, il faut avoir une volonté d'acier. Le terme de volonté était sorti tout à l'heure, je suis resté là. Donc effectivement, c'est une question de volonté, je suis en institution. Je mets lequel, celui-là ou celui sur l'opinion ? Qu'est-ce que tu préfères ? On peut enchaîner sur l'opinion, je pense. Alors, notre opinion, du coup, est le seul maître. Souviens-toi que l'auteur d'un outrage n'est pas celui qui a un jury. Souvenez-vous de l'insulte qu'on a fait au début. L'insulte. Retour dans l'Afrique, je ne sais pas. Celui qui a un jury, ni celui qui frappe, mais le jugement qui fait croire qu'on est outragé ou qu'on est outragé par eux. Quand donc on s'est mis en colère, sache que c'est ta propre opinion qui t'a mis en colère. Uniquement la propre opinion, c'est ça qui est important. Aussi, efforce-toi avant tout de ne pas te laisser emporter par ton idée, car une fois que tu auras gagné du temps, obtenu un délit, il te sera plus facile de te dominer toi-même. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est de se dominer soi-même. Donc, c'est de dominer ses désirs, ses émotions. C'est juste. Dans le terme d'émotion, vous les placez, vous pouvez le placer là. Et ce qui est intéressant, quand on s'est mis en colère, non, ce n'est pas celui-là, ni celui qui frappe, mais le jugement qui fait croire qu'on est outragé par eux. Donc, supposons que je frappe, sache ça. Il faut déconnecter de l'autre. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas déconnecté de l'autre, c'est de se rendre compte que ce n'est pas chose interne à nous. Donc, s'il m'insulte et qu'il me dit, je ne sais pas, retourne en Inde. Si je suis offensé par ça, le problème ne vient pas de lui. Il vient fondamentalement de moi. Parce que je pourrais très bien traverser ma route. En gros, il n'est pas obligé de mal le prendre. Ça se trouve, c'était ma invitation pour qu'il retourne vraiment chez moi. Et ça, c'est un truc qu'il faut bien... En gros, le truc qu'on peut prendre... Bon, les stoïciens, ça reste quand même des théoriciens assez violents de ce point de vue-là, des logiciens, etc. Mais on peut le prendre de manière très pratique. Si à chaque fois qu'on vous insulte, en particulier si vous êtes un peu racisé, si à chaque fois qu'on vous insulte, vous le prenez mal, vous avez raison, c'est injuste, etc. Et c'est légitime que vous le viviez comme étant quelque chose de terrible. Mais disons que battez-vous contre ça, ça, c'est tout à fait légitime. Mais si vous le prenez mal à chaque fois, ça va finir par être très, très dur. Il vaut mieux quand même travailler sur soi, lutter contre ça, mais réussir à maîtriser ses propres émotions pour ne pas souffrir à chaque fois. C'est la même chose d'ailleurs pour la colère. Si vous vous énervez à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne m'arrive jamais, heureusement. Mais si on... Typiquement avec les trucs informatiques, mais si vous vous énervez à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, je veux dire, au bout d'un moment, ça, c'est plus possible. Il vaut mieux travailler sur soi. Et c'est pareil pour toutes les autres choses. C'est intéressant chez les stoïciens, c'est un volontarisme complètement exacerbé sur ce qui est de l'opinion, de ce qu'on ressent, et un anti-volontarisme justement aussi exacerbé sur ce qui ne dépend pas de nous, en fait, entre guillemets. Comme quoi ? Comme beaucoup de choses. Mais par exemple, pour reprendre l'exemple de Jean Blount, tu es un homme qui a dit « je ne pouvais pas subir le déshonneur, c'était trop, donc il a préféré se suicider. » On a très bien pu dire « ça ne dépend pas de moi, je suis à la guerre, on me dit de faire ça, x et le... » Enfin, je ne sais pas, je comprends ce que l'utilisait vis-à-vis de... de cadre de pensée qui n'est pas du tout individualiste, mais d'une certaine façon, ce qui ne dépend pas de nous, évidemment pas de nous, en fait, ça va aussi changer en fonction de ce que nous, on pense, on peut influencer sur les choses. En gros, on n'est pas d'accord sur ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, parce que les stoïciens font vraiment une rupture complètement étanche, alors qu'en réalité, c'est plus compliqué que ça, c'est plus fin, c'est assez compliqué. Et je te rejoins dans leur radicalité, c'est des fois, c'est vrai que Epictète, ses disciples, qui ont écrit toutes ces pensées, disent, non, mais là, tu ne le dois pas, tu ne le dois pas, tu ne le dois pas, et c'est quand même vrai, par exemple, de comparer sa mère à un oignon, c'est... Il faut être aussi indifférent à notre mère qu'à un oignon qui est cuit sur le feu, c'est quand même très dur et anti-humain, entre guillemets, même si j'aime pas le dire, c'est certainement... Tout à fait, sans ça, on aura l'occasion de le voir, effectivement. Mais il faut voir, est-ce que je réponds ou pas ? On pourra laisser ça pour la deuxième partie ? En deux mots, les stoïciens admettent des préférables. Il y a des choses qui sont quand même préférables. Il y a un armonisme associé, quoi ? Non, juste, on peut décider, vous et moi, ce qui est préférable ou pas. Par exemple, ne pas tuer Sacha est préférable. Voilà. Mais ça va arriver quand même. On peut ne pas être sûr. Les stoïciens vont à la guerre, du coup, il est préférable de tuer ses ennemis, par exemple. Comme on est lancé... En fait, il y a trois catégories. Il y a les choses qui sont bonnes. Ça, c'est les vertus. Et que les vertus. Bon, peu importe. On ne va pas entrer dans les détails sur la définition de vertu très précise parce que là, il faudrait être un peu précis. Mais voilà. Il y a les choses qui sont mauvaises. Alors, les choses qui sont mauvaises, c'est par exemple la Lévis, typiquement. Pour les stoïciens. Pour les stoïciens. C'est la Lévis, etc. Voilà. Après, il y a tout un ensemble de choses. Ce sont les choses qui sont indifférentes. Les choses qui sont indifférentes, alors vous avez la vie, la mort, la santé. En fait, c'est indifférent au bonheur. Mais disons, ça, ça ne change rien. Vous n'êtes pas censé, en gros, vous devez toujours choisir la vertu. Si vous ne le faites pas, vous vous plantez complètement. Par contre, choisir la vie dans n'importe quelle circonstance, ça, c'est une erreur pour les stoïciens. Il faut savoir se suicider quand il faut se suicider. Il faut savoir mourir pour une cause quand il faut mourir pour une cause, et ainsi de suite. Par contre, dans cette indifférence, ils sont fins quand même. Là, ce n'est pas absolu. C'est relatif, si vous voulez. Il y a quand même, comme disait Chibnall, des préférables. C'est-à-dire que, oui, il vaut quand même mieux se marier. Il vaut quand même mieux être relativement en bonne santé, etc. C'est la santé. L'exemple le meilleur, c'est la santé. C'est-à-dire qu'il est quand même préférable d'être en bonne santé. Par contre, si vous êtes en mauvaise santé, là, un peu comme moi, ça ne change rien. Vous n'êtes pas censé vous pâtir ou être triste là-dessus. Parce que mon corps ne m'appartient pas. Donc là, si je dis je suis malade, je fais une erreur de jugement, je dois dire mon corps est malade. Je ne suis pas malade. Alors, supprimez le désir, je t'en prie. Enlève donc ton aversion de tout ce qui ne dépend pas de nous et transporte-la sur les choses contraires à la nature parmi celles, bien sûr, qui dépendent de nous. Parce que sinon, c'est pas logique. Quant au désir, supprime-le complètement pour l'instant. Car si tu désires l'une des choses qui ne dépendent pas de nous, il est impossible que tu sois heureux. Et moi, ce qui va m'intéresser surtout, vous m'expliquez ça. Qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est une position qui est quand même extrême. Il est impossible que tu sois heureux si vous désirez des choses qui ne dépendent pas de nous. Et on a dit que ce qui ne dépendait pas de nous, c'était le corps, la richesse, la gloire, à peu près tout ce qu'on dit comme possession. Tout ce qu'on recherche en fait maintenant dans notre société, d'ailleurs. Mais il faut que justement, en cette fois-là, la réponse aux questions qui se posent d'abord, parce que précisément, c'est tout à fait la question que par rapport à un bleur, on est obligé de ressentir en expérimentation qu'on ne voit pas sans un bleur ou par rapport à l'opinion qu'on se revienne pas contre l'opinion qu'on ne parle pas de l'ordre. C'est qu'en fait, dans toutes ces idées-là, je crois qu'il est de fond, et il y a résumé là, c'est qu'il faut arrêter d'avoir en tête en quelque sorte l'option que ça n'existe pas ou que ça n'existe plus. Par exemple, à partir du moment où j'ai en train de me couper la jambe, que j'ai en tête l'option qu'on ne me la coupe pas assez tard. C'est sympa, c'est ce qui en fait en arriver, on coupe la jambe et je ne l'aurai plus, je n'aurai plus l'âge. Ou alors je suis dans l'oulin, c'est terminé, je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas de crise et il n'y a pas de crise. Donc la situation est très qu'elle est. Et donc, je crois que pour moi, la clé du coquette, c'est qu'en fait, justement, ce qu'il faut à chaque fois se dire, c'est qu'il faut chasser de soi le désir que la situation soit autrement qu'elle est. Il faut l'accepter telle qu'elle est et il n'y a pas d'autre solution. Ça veut dire qu'il ne faut pas la répenter à l'heure, ça veut dire qu'il ne faut pas accepter sa réalité, pour vrai, c'est totalement sa réalité, mais il faut chasser son respect, toute possibilité qu'il s'en soit autrement. Il en est comme il en est et pas autrement. C'est ça en fait ? Alors c'est très général ce que vous avez dit, mais oui, c'est un peu ça. Là, c'est un peu plus précis que ça, mais c'est en filigrane dans ce que vous avez dit. Il y a un moment donné, vous n'étiez pas loin, j'ai cru que vous alliez rentrer dedans, mais en fait, vous avez dévié. L'idée que ce soit impossible que tu sois heureux, du coup, ce n'est pas... Les choses, car si tu désires l'une des choses qui ne dépend pas de nous, supposons que je désire d'avoir l'iPhone 15 qui va sûrement sortir. T'es le 15 ? Je ne sais pas, n'importe quoi. J'aurais dit 16 parce que ça ne marchait aussi. Qui ne dépend pas de nous. Supposons que je le désire ardemment, mais que je ne l'aurai jamais. Donc, je le prends dans l'autre sens de ce que vous avez dit. Vous avez dit, là, je sais qu'on est en train de me la couper, du coup, ça ne sert à rien de se prendre la tête là-dessus. À l'inverse, si je veux quelque chose ardemment, mais que je ne l'aurai pas, est-ce que mon désir aura servi à quelque chose ? Non. Donc, en soi, toutes les choses qui ne nous appartiennent pas, est-ce que vous êtes assuré de l'avoir ou de ne pas l'avoir ? Je pense que justement, ça dépend toujours de ce qui est possible ou pas. Parce que je pourrais très bien en venir, très bien de te dire, va jouer au loto. Tu auras quelque chose de l'avoir ton loto. Très bien. Ça peut dépendre de toi. Évidemment, il y a le hasard. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui pourraient te dire va travailler très loin, va trouver un travail. Exactement. Alors, la richesse, pour eux, c'est un problème puisque tu peux effectivement gagner ton loto, mais ils vont te dire oui, mais à l'inverse, il peut arriver une prise boursière et tu perds tout du jour au lendemain. Donc, mettre ton désir ou ton bonheur sur un truc qui peut effectivement bondir d'un bout et retomber le lendemain sans aucune raison, à quoi ça sert de s'accorder là-dessus puisque vu qu'ils ne dépendent pas de nous, il est impossible qu'on soit heureux éternellement dessus. Puisque d'une manière ou d'une autre, ils vont varier, ils vont fluctuer, il va arriver quelque chose. Donc, supposons moi, la santé, c'est l'exemple parfait. Si on veut tous être en bonne santé, on va tous vieillir et un jour ou l'autre, il n'y a pas besoin. Il y en a qui ne vieillissent pas mais qui sont malades aussi. Donc, il suffira qu'on vieillisse un tout petit peu pour avoir les premiers problèmes de santé. Donc, si vous pouvez faire vos sans pompe tous les jours pour rester en forme, ça arrivera quand même. Donc, ça ne sert à rien de s'accrocher à son corps. Par contre, ce qui va servir, c'est de s'accrocher à l'idée, le jugement qu'on se fait sur son corps. C'est juste une idée par rapport à ce que disait le jeune homme là-bas, c'est que ça me faisait penser aussi au terme de domination. C'est-à-dire, il faut savoir se dominer soi-même et la situation. Et je trouve que même dans leur philosophie, je trouve que c'est un peu dominateur entre guillemets parce que c'est un peu donneur de leçons même dans la façon dont ils l'expriment. dans l'impératif, etc. Voilà, en tout cas, ça me fait penser à ce terme-là. Il faut se dominer soi-même. Je pense que c'est tel que ça que j'entends aussi. C'est-à-dire, domine-toi toi-même. C'est un peu, je pense, l'impératif qui nous... Ça, c'est la question. C'est que eux, ils ne diraient pas domination. En fait, ils diraient maîtrise, finalement. L'idée des stoïciens, finalement, c'est d'être maître de soi puisque si je suis maître de moi-même, ça signifie que personne d'autre ne l'est puisque le maître est forcément... C'est l'exemple. Et donc, nécessairement, ce ne sera pas quelqu'un d'autre. Ce sera moi et pas mes passions, pas mes... Est-ce que vous comprenez quelle maître d'elle-même est ? C'est ça, la grande question. Elle n'a pas l'air vraiment maître d'elle-même. Elle ne se maîtrise pas, alors que là, au moins, on voit une certaine maîtrise. Alors que c'est lui qui est concerné. Alors que c'est lui qui est concerné dans l'histoire. Après, il a peut-être plus l'habitude aussi de se prendre ce genre d'imbécilité. mais bon, c'est sans doute... Le fait d'être habitué à savoir réagir à ça, justement, vous permettra d'être peut-être plus tolicien. Il y a une notion d'habitude qui est peut-être importante. Oubliez pas que c'est aussi une question de vertu, mais au sens du perfectionnement. Définis-nous pervertu, oui. Tout simplement au sens de perfectionnement. La vertu de votre œil, c'est de bien voir. C'est aussi simple que ça pour l'époque antique. La vertu de votre main, c'est de bien écrire, par exemple, ou de bien faire fonctionnement. La vertu du couteau et de couper. La vertu du couteau et de couper. Il peut y avoir une vertu pour les objets. Et c'est quoi la vertu pour l'homme ? La vertu pour l'homme, c'est la morale. Oui, et d'être rationnel, en fait. C'est d'arriver à la raison... Mais moi, je le prends juste au sens général pour expliquer juste ça. D'accord, ok, très bien. Le fait de crier comme la nana l'a fait, par exemple, et de sortir de ses gonds vous rend moins rationnel et vous pouvez moins réagir à la situation. Alors que le fait de réfléchir et de se mettre en action, mais au sens du jugement, du bon jugement, vous pouvez organiser des choses, vous pouvez essayer de mieux survivre. Et au final, quand vous ne vous laissez pas voir par vos émotions, il y a beaucoup de situations où vous réalisez beaucoup mieux. C'est ce qu'on apprend souvent aux enfants, de ne pas s'emporter, de réfléchir avant de s'emporter quand ils s'embrouillent entre eux, par exemple. Donc, le fait de passer par la raison, c'est ça l'intérêt. C'est qu'on agit mieux, on est mieux, on peut, on survit mieux dans un certain sens presque. Oui ? Je ne suis pas forcément d'accord avec les autres que tu as pris parce que dans le cas de la députée de la France Insomine, en fait, c'est tout à fait, je pense, rationnel d'agir comme ça. Alors peut-être sur le moment, j'ai fait le coup d'émotion, mais finalement, c'est ce qu'il y avait à faire au niveau politique parce qu'après, il y a eu une séquence où ça a été vivement critiqué, le député qui a sorti la phrase, il a été mis à pied, etc. Donc, fondamentalement, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est vraiment antirationnel. C'est-à-dire, donc, c'est pas pareil. Mais après, quand même, parce que l'émotion est très souvent utilisée en politique. C'est quelque chose pour tout le temps. C'est une vraie question. Regardez, il est un méchant, regardez, c'est quelque chose qui... Ah, ça, nous sommes d'accord. parce que moi, pour ma part, c'est très bien fait de savoir et c'est très bien que le député n'ait pas réagi parce que justement, ça aurait donné l'impression que... Mais je pense que si les rôles avaient été inversés, en fait, pareil, il aurait sûrement réagi. Ça, c'est une question, effectivement, quel est le rôle des passions en politique ? Ça, c'est la grande question que se pose Lordon, Frédéric Lordon en particulier. On ne va pas entrer là-dedans, mais effectivement, pour un stoïcien, non. Normalement, le but des stoïciens, après, c'est peut-être anti-politique en quelque sorte. On pourrait vraiment en discuter à cet égard, mais bon, on ne va pas entrer là-dedans. Mais c'est... Je spoil un peu, mais c'est de faire... Je vais vraiment faire une bêtise, mais de faire un avec le monde, or le monde est rationnel, donc il faut être rationnel. C'est plus complexe que ça. Vraiment, C'est pour ça qu'il faut toujours être rationnel et être rationnel, c'est donc avoir des jugements droits. Voilà. C'est vraiment ça. Et être maître de ses opinions et ne jamais rien laisser d'autres les parasiter pour faire les choses... Voilà. Ils sont très catégoriques, en fait. Ils sont très catégoriques, les stoïciens. Oui, en fait, tu peux être rationnel dans le premier leçon. Exactement. Et je voulais aussi dire que je suis d'accord avec toi dans le sens qu'il y a quand même un côté vraiment donneur de leçon, mais je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans toute la philosophie morale. Alors, moi, je vous propose... Oui. Oui, pose ta question. Vas-y. Sur le rapport au côté rationnel, dans ce cas-là, pour le coup, je suis d'accord avec les gens sur le côté que, encore, la réaction sur le monde, Adam, vous pouvez se comprendre, mais effectivement, en réaction à plus rationnelle politique, c'est qu'on met quand Pierre trois heures après, quand le député vient en tableau et quand il vous est très quand même expliqué et quand Pierre est quand même spécialement concerné par la femme qui est en larme et qui rende l'arme de crocodile. Là, oui, bon, ça, c'est effectivement... Il est quand même très fort. Attention aussi, le fait qu'on puisse comprendre ou le fait qu'une action soit utile, n'importe pas qu'elle soit rationnelle. Je pense que le comportement de Grandier a du point de vue mais le petit est assez rationnel. En plus. Et voilà. Donc, ça peut effectivement se comprendre et avoir un calcul d'intérêt, ça ne veut pas dire que c'est rationnel. Justement, les stoïciens ne voudront pas ça. Alors, moi, je vous propose une pause pour aller prendre un café où nous, on a préparé des biscuits. C'est offert. On forme de sapin de Noël. Ils ne sont pas mauvais. Il y a des cadeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada